Alors qu'elle est critiquée de toutes parts, l'ONU, Organisation des Nations Unies, donne son avis sur la crise qui sévit actuellement au Mali. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, il est déplorable de voir que l'insécurité continue de grandir dans le pays. Les réformes politiques engagées depuis 2015 ne donnent rien de concret et l'accord de paix signé au cours de la même année n'a jamais été appliqué. Je suis préoccupé par les retards persistants dans la mise en œuvre de l'accord de paix. La nouvelle détérioration de la situation sécuritaire au Mali et dans la région du Sahel dans son ensemble est alarmante. Les groupes terroristes gagnent du terrain, tandis que les attaques contre les forces de sécurité nationale et internationale se poursuivent sans relâche. Les propos du secrétaire général de l'ONU sont contenus dans ce rapport trimestriel sur le Mali. Selon ce rapport, les pertes dans l'armée malienne entre octobre et décembre ont augmenté de 116% comparé aux trois mois précédents avec 193 victimes. Au Mali, le problème, je pense, en tout cas du point de vue des populations surtout, les Nations Unies font maintenant partie du problème. On ne les a pas sentis ni dans leur rôle d'interposition, comme ils l'ont dit, ni dans leur rôle d'appui à l'état malien dans quoi que ce soit. Très critiquée sur l'utilité de sa présence au Mali, la force onusienne Minusma a récemment fait l'objet d'une manifestation dans le centre du pays. Les populations locales de cette région exigent le départ des forces onusiennes qui, selon elles, ne font pas leur travail. Le gouvernement malien a dû intervenir pour maintenir le calme. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.